bonsoir mesdames et messieurs bienvenue pour ce nouveau numéro de la web tv des louves votre émission de jeudi qui regroupe l'actualité des louves celle du club avec les différents résultats et leurs meilleurs moments au sommaire cette semaine l'interview de théo et de tristan nos jeunes alternants les actus et la vie du club ainsi que les résultats des matchs de week-end passé et enfin le programme des matchs à venir cette émission peut désormais commencer nous allons passer à l'interview de nos invités c'est une interview deux en un que nous allons vous proposer pour cette édition philippe bedel lors d'une des premières émissions avait évoqué le nom de ces deux jeunes gens ainsi que leur rôle et leur mission se sont devenus des membres à part entière du club et c'est donc tout naturellement que nous avons décidé de vous présenter cette semaine tristan et théo les deux jeunes alternants venant de adjane business school depuis cette saison moi c'est théo taburio je suis responsable communication et activations au sein du club de volleyball de saint-diais moi c'est tristan barrette je suis business développeur au sein du club de volley alors moi j'ai 20 ans avant avant de venir au club de volley comme comme parcours scolaire j'ai fait un bateau commerce à nancy et ensuite j'ai travaillé dans la fibre optique juste avant de venir au club de volley je travaillais une bonne année dans la fibre optique en la source indienne et dans tout secteur j'ai 20 ans j'habite à fraise et mon expérience professionnelle j'ai fait un an en mécanique cinq mois en pâtisserie puis un peu de mcdo et après j'ai rien eu avant le volet de saint-diais c'est la même formation c'est la même formation on a quand même deux missions différentes le diplôme obtenu en fin de cursus c'est un bac plus deux technico commercial c'est la même négociateur technico commercial exacto eh ben l'école s'appelle adjan adjan business school c'est une école spécialisée dans le business du sport donc qui aide à développer des clubs d'un point de vue financier entre guillemets comme moi par exemple qui s'occupe de partenariats et aussi d'un aspect commercial communication comme s'occupe un peu plus terre perso ça fait un moment que j'ai envie de faire du commercial tout ça puis avec un peu d'aide j'ai tombé sur sur ce poste là qui menait justement à un club et une formation là dessus du coup bah j'ai tenté ma chance et voilà j'étais en garantie jeune à la mission locale et c'est eux qui ont reçu l'offre et du coup ils m'ont mis dessus parce qu'ils pensaient que ça allait me correspondre tout ça du coup j'ai tenté ma chance justement on a eu des genres de stages tout ça pour apprendre ce qui pouvait correspondre aux personnes et le commerce selon eux me correspondait grandement et quand ils m'ont proposé ça ça m'intéressait vachement du coup on a parlé on a fait des mails des entretiens tout ça pour voir si vraiment ça allait bien se passer tout ça quoi eh ben moi aussi également c'est via la mission locale surtout à monsieur gaultier stéphane gaultier que je remercie encore qui lui bah on s'est rencontré via même pôle emploi de base pour que moi je recherche un job et puis m'a proposé ça il m'a vu on se connaissait un petit peu déjà d'avant il m'a dit ça pourrait te correspondre donc voilà on s'est revu une ou deux fois il m'a un petit peu guidé sur par exemple qui serait le président qui remerciait donc tout de suite il y a eu des entretiens avec et ça s'est bien déroulé et je suis là aujourd'hui quand stéphane stéphane gaultier m'a présenté cette cette formation et ben oui ça m'a ça m'a tout de fait je me suis projeté dans cette formation et je regrette pas ça me convient très très bien en fait c'est le club a passé c'est plus à diane ou le club qui a pris contact avec l'un ou l'autre et avec la formation du coup il cherchait quelqu'un pour pouvoir développer le club et c'est en fait un un jour pierre merci là il a rencontré christophe jamot et c'est ce monsieur là qui lui a parlé à pierre de cette école là et qui pourrait l'aider à à faire évoluer le club donc pierre s'est renseigné et puis à lui lui pris contact avec l'école pour ma part l'intégration c'est très bien fait car tout de suite au début j'ai vu que j'allais très bien accompagné avec la connaissance de philippe bedel par exemple qui lui m'accompagne encore encore actuellement et qui m'aide énormément on s'entend très bien et j'en suis très content et sinon l'intégration même avec les autres personnes du club les bénévoles c'est de tout le monde non globalement ça s'est très bien passé une très bonne entente après ça reste le milieu du sport moi j'adore le sport donc forcément on va vers le la sympathie ouais c'est une ambiance hyper familiale amicale tout ça donc bah tout se passe super bien même dès le début tout le monde te met à l'aise tout ça et c'est super quoi bah moi personnellement je m'occupe de tout ce qui est affichage magazine flyers et les grandes affiches que je peux mettre dans un peu tous les commerces de la plupart des commerces de saint dire je m'occupe aussi de pas mal d'invitations classiques pour les matches ont invité on va commencer à faire les écoles tout ça donc c'est moi qui va gérer ça et pendant les matches je m'occupe aussi de la boutique et un peu des agents de sécurité selon leurs besoins tout ça et même d'autres tâches parfois en dehors si vraiment on me demande donc moi je m'occupe de la recherche de partenariats ou même de renouveler des conventions de partenariats qui n'ont pas été faites en début de saison je recherche de nouveaux sponsors pour pour les saisons d'après pour évoluer pour pour espérons monter en ligue à af est donc là forcément qui dit monter en ligue à af dit fonds supplémentaires pour le club donc là c'est pour ça que j'interviens et que et qu'il faut de nouveaux sponsors je cherche de nouveaux sponsors j'en trouve d'ailleurs avec l'aide de philippe bedel qui m'aide beaucoup je leur dis voilà et sinon pour ce qui est plutôt pendant pendant les matchs je m'occupe de pas toujours des partenaires de leur accueil de leur place aussi un petit peu de l'installation de la salle même du pot vip qu'on qu'on fait après après le match que oui moi j'aime bien le sport forcément j'adore ça j'en ai fait depuis j'en fais depuis tout jeune j'ai commencé par le foot je fais beaucoup de vélo légèrement un petit peu de boxe de tennis voilà globalement mais sinon toujours toujours avoir une activité physique régulière moi j'ai fait huit ans de basket plus jeune mais maintenant c'est stagne donc ce qui est intéressant pour pour nous deux c'est que nous découvrons le le fonctionnement l'organisation d'un club de sport moi personnellement j'ai envie de réussir mes objectifs au sein du club donc tout ce qui est remplissage de la salle faire venir de plus en plus de monde tout ça et puis en termes personnelles ce serait juste de de prendre un peu mon indépendance et continuer à évoluer en général dans la vie donc moi pour mon avenir professionnel bah déjà je pense que je suis dans dans une bonne voie là actuellement grâce à toutes les relations que je suis en train de construire grâce justement à la recherche de partenariats de de rencontrer des gens régulièrement même de rencontrer d'avoir rencontré le président du club Pierre Mercier qui est une personne très reconnue sur le secteur de Saint-Dié et c'est un plaisir et une fierté de travailler avec lui et qui puisse me guider et m'aider dans dans ce monde de commerciaux et donc dans un premier temps oui je me vois je me vois continuer au sein du club dans un premier temps après voilà les portes s'ouvriront à moi chaque opportunité et puis je verrai bien je verrai bien comment ça se passe c'est la vie comme on dit tout d'abord je voulais remercier le public déjà parce que on n'y pense pas forcément mais c'est quand même grâce à eux que que le club monte aussi sans le public un club n'est pas grand chose au final et quand on voit qu'à chaque match le public est de plus en plus nombreux ça fait plaisir à voir et puis forcément les bénévoles qui suivent avec on est quand même beaucoup de bénévoles donc c'est sûr que voilà je suis sûr un remerciement pour tout le pour tout le club non bah personnellement les supporters je les trouve franchement géniaux ils sont de plus en plus à chaque match avec toujours plus d'ambiance donc un grand merci à eux bas les bénévoles comme j'ai dit au début c'est un peu comme une grande famille tout ça avec tout le club donc sans eux bah on ferait pas grand chose donc je pense qu'on les remerciera jamais vraiment assez en salarié on n'est pas énorme mais je travaille beaucoup avec Sébastien et assez souvent avec Tristan bah un grand merci à Sébastien déjà de m'avoir appris tout ce qu'il savait en termes de communication tout ça ou même appris certaines choses pour préparer la salle tout ça c'est un plaisir de travailler avec lui et puis avec Tristan on s'entraide beaucoup sur plusieurs tâches tout ça donc c'est aussi un plaisir de travailler avec lui c'est vraiment intéressant on s'apporte plusieurs idées dans chaque truc et puis un dernier petit mot à notre président Pierre Mercier donc je le remercie énormément de m'avoir fait confiance alors que j'avais pas forcément les capacités requises au début et j'espère que les attentes sont bien remplies il faut que vous continuez sur votre belle lancée à chaque match vous nous faites vibrer vous nous faites rêver du coup bah hâte de voir la suite des championnats et allez les loups c'est tout pour les pay off allez les loups c'est en septembre que Tristan et Théo ont intégré la meute et dès les premières heures ils ont fait preuve de motivation et d'énergie dans les différentes missions et rôles que l'on aura confié la preuve en est avec la hausse constante de la fréquentation lors des matchs à domicile des louves et également le nombre croissant de partenaires privés qui nous ont rejoint dans l'aventure merci à vous deux les garçons pour votre énergie et votre inébranlable ferveur nous vous souhaitons encore de beaux mois au sein du club et une très belle réussite à l'obtention de votre diplôme dans l'actualité de la semaine nous allons revenir sur les problèmes de blocage de diffusion des rencontres sur les réseaux sociaux on avait déjà évoqué le cas la semaine passée la société prestatec événements qui est en charge des retransmissions travaille actuellement sur une solution d'hébergement externe les essais sont en cours et nous y reviendrons dès que nous aurons des informations plus concrètes à vous communiquer c'est tout pour les infos de la semaine on passe au compte rendu des matchs pour commencer cette page résultats et comme à l'accoutumée nous allons commencer par les catégories de jeunes malheureusement le tournoi prévu à villes et les nancy pour l'équipe m15 garçons a dû être reporté pour cause de covid nous allons passer tout de suite pour les catégories seniors avec samedi soir le match à domicile pour l'équipe de prénationale féminine ce match malheureusement s'est terminé par une défaite sur le score de 7 sec de 3 7 à 0 de l'équipe des protégés de suzanna opatovska qui était opposée à l'équipe c de terville florange fortune diverse pour les garçons qui eux se sont déplacés samedi soir à gérard mais ils ont remporté la rencontre également sur le score de 3 7 à 0 donc c'est devait cette victoire qui permet à l'équipe de rester en course pour la montée en prénationale la saison prochaine samedi soir les louves affronté l'as monaco en match à l'extérieur à l'occasion de la douzième journée du championnat d'élite féminine le score a été sans appel victoire 3 0 pour les protégés d'emmanuel dumortier et cette victoire permet aux déodacienne de rester troisième au classement général lundi soir nous sommes allés retrouver le coach qui nous a livré son compte rendu lors du dernier match ici contre saint laurent du var tu as déclaré que l'année précédente vous étiez gaufré à monaco est ce que le sort est conjuré déjà il ya un succès donc on avait on avait 100% de défaites maintenant on a 50% de victoire nous n'étions allés qu'une seule fois à monaco donc on avait perdu là le fait de s'imposer à monaco remet les choses dans l'ordre on va dire on va mettre les choses dans l'ordre alors ce match on a 21 25 au premier set 10 25 au deuxième set compliqué difficile alors le premier site a été un peu laborieux à partir du moment où où les fils sont libérés ont commencé à défendre on a eu des opportunités de contre attaque on a su conclure et après notre jeu s'est stabilisé et monaco m'est apparu un peu démotivé sans véritable ressort pour essayer de nous de nous contre carré donc on a on a eu un succès relativement facile ce match là parfait donc merci merci pour ce compte rendu samedi à venir donc les filles redescendent sur la côte avant à istre mais cette fois ci pour la coupe un match de la coupe de france quels sont les objectifs moi essayer de passer un tour supplémentaire parce que si eux si nous passons ce tour évidemment c'est le final fort donc une belle récompense pour les filles voilà c'est ce qu'on avait dit le championnat c'était pour le club les les coupes pour les filles donc les filles vont prendre ce match là avec tout le série nécessaire et l'objectif d'atteindre les demi-finales voilà donc ça la motivation sera là ça l'objectif suffit à lui même pour pour essayer de gagner contre le leader de de l'autre poule très bien merci beaucoup emmanuel merci bon entraînement merci bonne semaine et bon match samedi merci beaucoup à très bientôt pour le programme du week-end prochain à commencer par les louves elles se déplaceront sur la côte provençale samedi prochain elles disputeront face à istre leur quart de finale de la coupe de france fédérale et essayeront d'obtenir leur qualification pour le final fort qui se déroulera début avril la retransmission du match sera assurée par la page facebook de istre provence voler seul et unique autre match pour le week-end prochain et c'est un match de retard que va disputer disputer pardon la régionale garçon qui recevra à partir de 17 heures l'équipe de remiremont ce match se déroulera au cosac avec un coup d'envoi à 17 heures ce numéro 19 de l'émission est désormais terminé poursuivent toute l'actualité des louves ainsi que les directs des rencontres abonnez vous sur nos différents réseaux sociaux dont le lien s'affiche en bas de l'écran et n'oubliez pas la petite clochette sur youtube pour recevoir nos notifications en direct merci à nouveau de nous avoir suivi on vous souhaite une bonne fin de semaine un bon match à l'équipe de régional garçons ainsi que aux louves et nous vous donnons rendez vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la web tv des louves au revoir et à très vite vous